— Notre question ce soir touche à l'Europe. — Plus précisément, bon, le titre de la conférence est le titre du dernier ouvrage que je viens de publier. « L'Europe est-elle le seul modèle moderne et désirable d'une société des nations ? » qui est un beau titre, qui a été décidé par l'éditeur du livre, Stéphane Bandé, qui est à la fois éditeur et philosophe. Et donc c'est un beau titre. Et là, ce soir, je vous propose un approfondissement de la question de l'Europe telle que je l'ai déjà abordée en conférence et telle qu'elle est développée dans l'ouvrage. Donc l'ouvrage donne le cadre de la réflexion, le cadre politique. Ce soir, je vais ajouter quelques éléments de réflexion à ce cadre-là. Alors le point de départ de cette réflexion sur l'Europe, écoutez, c'est l'actualité. La guerre surgit sur le continent européen encore une fois. Bon, encore une fois parce qu'on peut avoir l'impression que la guerre était une histoire du passé, vue du côté de l'ouest de l'Europe où nous avons connu ce qu'on appelle l'étrante glorieuse. Mais l'étrante glorieuse, pour nous, c'est aussi l'équivalent pour les pays de l'Est d'une situation de domination totalitaire. Donc ce qui, pour nous, était une époque peut-être un peu bénie, si on interroge un Polonais ou un Tchécoslovaque, il vous dira que pendant que nous, nous connaissions l'étrante glorieuse, eux connaissaient la dictature totalitaire. Donc ce qui apparaît là aujourd'hui, c'est au grand jour ce qui, toujours de manière sous-jacente, était là. On ne le voyait pas, mais la guerre était là, ailleurs dans le monde, mais même sur le continent européen, elle était là de manière sous-jacente. Alors, donc, la réalité de la guerre nous renvoie, d'une certaine manière, à la réalité de l'Europe, au premier abord. L'Europe, c'est d'abord un continent, et le continent européen est et a toujours été le lieu de terribles déflagrations guerrières. Alors, il faut s'entendre rapidement là, d'abord, sur ce que c'est qu'une guerre. Il ne s'agit pas simplement d'un conflit. Des conflits, il y en a, et même à l'Ouest, lorsque la paix, croyait-on, était installée, de manière durable, de manière peut-être définitive dans nos imaginaires. Il y a toujours eu des conflits. Un conflit, c'est une opposition entre des personnes ou une rixe. Mais une guerre, ce n'est pas ça. Une guerre, ce n'est pas une opposition entre des personnes. Ce n'est pas un simple conflit. Une guerre, c'est un conflit, oui, mais c'est un conflit qui possède toujours une dimension temporelle. Une guerre, ça s'inscrit toujours dans une durée. Alors, dans une durée effective, regardez bien, c'est l'actualité, nous en sommes à presque un an de guerre à l'Est. Presque un an. Lorsque ça a éclaté, souvenez-vous, ça allait durer trois jours. Les Ukrainiens allaient être écrasés, puis ça allait être réglé. Puis une fois qu'on a compris qu'ils allaient résister, ça allait durer trois mois. Puis après, ça devait durer six mois. Et puis après, on se dit, oui, mais bon, mais la conscription en Russie va soulever le peuple. Pas du tout, ce n'est pas comme ça que ça marche. Puis après, on s'est dit, oui, mais le tyran, il va être abattu. Pas du tout. Les tyrans sont toujours très bien organisés. Ils sont les derniers à périr. Bon, il y a Caligula chez les Romains, mais encore, avant qu'il soit assassiné, il a déjà eu le temps de faire des dégâts. Donc, pendant que nous, nous menons nos existences et que nous faisons des choix, etc., le tyran, lui, il s'organise toute la journée, toujours, toute sa vie. Et donc, au moment venu, lorsque la mâchoire s'est refermée et que ces décisions prennent une dimension qui affecte nos existences, c'est un peu tard. Ça y est, bien installé, bien organisé. Donc, ça dure, ces histoires-là. Ça dure. La guerre, ça s'installe dans la durée. Alors, il peut arriver que ça soit plus ou moins rapide, mais même lorsqu'elle s'arrête, elle reste là. Elle est toujours au moins possible. Vous voyez, elle se maintient dans le champ des possibles. Donc, ce qui fait la guerre, c'est pas seulement une réalité spatiale qui est une confrontation dans l'espace avec du terrain perdu, gagné, etc. Ce qui fait la guerre, c'est toujours une temporalité, c'est une durée. Il faut penser la guerre en termes de temporalité. Or, si on se demande ce qui fait qu'un conflit guerrier peut durer, si on se pose cette question, on voit bien que ça n'est pas la volonté des personnes, des individus qui sont sur le champ de bataille. Parce qu'eux, ils ont vite fait le tour de la question. Ils vont s'opposer, il va y avoir un plus fort, un plus faible, et puis l'un des deux va dire « j'arrête de jouer, je rentre à la maison et la vie continue ». Vous voyez ? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça, parce que tu recules sur le champ de bataille. Au mieux, c'est le tribunal de guerre et une peine de prison. Au pire, t'es fusillé le soir même. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsque la guerre se déclenche, lorsque la guerre s'incarne, le conflit s'installe. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas comme ça. Et qu'est-ce qui fait que ça ne s'arrête pas comme ça ? Puisque j'évoquais là la possibilité pour un soldat qui recule d'être fusillé parce qu'il aurait déserté, etc. Ce qui fait ça, c'est simple, c'est l'État. C'est ce que vous dit Rousseau. Il n'y a pas de guerre entre des personnes. Il n'y a de guerre qu'entre les États. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de guerre. Donc, quand on croit qu'on a inventé l'État pour échapper à la guerre comme le croit Hobbes, on est dans l'illusion. Ce n'est pas parce qu'on vivait un État de guerre qu'on a inventé des États. C'est parce qu'on a inventé des États qu'on a découvert l'État de guerre. Donc, ce qui fait la guerre, c'est l'État. C'est le corps politique. Un corps politique, c'est une petite unité dans l'humanité. Donc, le corps politique, dès qu'il existe, produit une division. Toujours. Et donc, dès lors que vous avez des corps politiques qui se côtoient, ils sont toujours en État de guerre. Alors, c'est la guerre effective. Elle a lieu. Et puis, quand elle n'a pas lieu, elle est au moins possible. Ça, tout à l'heure, j'évoquais, nous vivions en paix pendant les Trente Glorieuses. C'est extraordinaire. Il y avait quand même la guerre d'Algérie. Il se passait des choses, quand même, pendant cette période-là. On croyait que c'était là. Parfois, on pouvait le croire. On pouvait produire une illusion. On ne voyait pas de guerre ici. Voilà, sur le territoire. C'est ça qu'on pouvait dire. Nous, on est tranquille. Il n'y a pas de chômage, etc. Mais en réalité, c'était un État de guerre. Il n'y avait pas la guerre, mais il y avait une possibilité de la guerre, toujours là. La preuve en était que nous avions une armée. Il y avait même une conscription populaire. Il y avait une bombe atomique. Donc, si nous entretenons un système militaire, c'est que nous vivons toujours en État de guerre. Donc, regardez. Cette première approche nous porte à considérer l'Europe comme l'antithèse de ce qui est désirable. Parce que l'Europe, c'est une pluralité de corps politiques. C'est une pluralité de nations. Et depuis la nuit des temps, c'est une pluralité de nations qui s'opposent. Et qui s'opposent dès lors que les États se sont constitués sur un terrain qui est celui de la guerre. Donc, l'Europe n'est pas un modèle moderne et désirable d'une société des nations. Puisque le continent européen, au contraire, est le lieu des pires divisions, des pires guerres. Il y a quand même eu deux guerres mondiales qui sont parties d'ici. Ce n'est pas partie d'ailleurs. C'est partie d'ici. Ces déflagrations sont parties du continent européen. Les êtres humains en Europe se jettent les uns sur les autres dans des conflits absolument dévastateurs. Donc, vous voyez, si on s'arrête là, l'Europe... On ne peut pas considérer l'Europe comme un modèle. C'est plutôt le modèle à ne pas suivre, si on réfléchit comme ça. Premier abord. Alors, sauf que... On pourrait s'arrêter là. Si on s'arrête là, je pense qu'on passe complètement à côté de l'Europe. Sauf que pour l'instant, vous avez remarqué, j'ai pensé la guerre en termes de temporalité. C'est ce que Rousseau nous invite à penser. Une guerre, c'est un conflit qui s'installe dans la durée. Et il peut s'installer dans la durée seulement s'il y a des États. Et j'ai pensé l'Europe en termes d'espace. C'est-à-dire en termes de continent. Et de fait, si je pense l'Europe comme espace ou comme continent, la coexistence de corps politiques qui se côtoient au mieux, qui se font face au pire, cette coexistence est synonyme de guerre toujours au moins possible. Mais j'ai raisonné en termes d'espace. J'ai considéré l'Europe comme le vieux continent, comme un espace géographique. Et oui, mais ça, c'est une question. Est-ce que c'est ça l'Europe ? Parce que là, ce soir, je ne suis pas venu vous parler comme un historien, ni comme un géographe. Je ne vais pas faire de la géopolitique. Je ne vais pas développer un discours qui relèverait des sciences politiques. Enfin, si tant est que la politique soit une science, ce qui est déjà un présupposé discutable. Mais non, moi, je suis venu vous parler en adoptant un point de vue qui n'est que philosophique. Donc moi, les questions géographie, ça m'intéresse. Mais ce n'est pas ma spécialité. Je peux vous dire des choses qui ne relèveraient de la pure opinion. Non, non. Il faut, me semble-t-il, si on veut penser l'Europe philosophiquement, aborder la question philosophiquement, c'est-à-dire s'interroger non pas sur la réalité spatiale de l'Europe, mais s'interroger sur sa nature, sur son essence. Parce que ça, c'est philosophique. Y a-t-il une essence de l'Europe ? Y a-t-il une nature de l'Europe ? Y a-t-il une idée de l'Europe à partir duquel l'Europe peut s'éclairer ? Une idée. Pas une réalité historique, géographique ou je ne sais quoi. Une idée. Une essence. Moi, si je suis géomètre et que j'étudie des figures géométriques, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tel ou tel triangle particulier que je peux dessiner sur un tableau. Moi, si je suis géomètre, ce qui m'intéresse, c'est l'essence du triangle. Ce qui fait qu'un triangle est un triangle. C'est-à-dire une idée qui n'est pas tel ou tel triangle particulier, mais qui est l'essence à partir de laquelle tous les triangles sont éclairés. Une essence, une idée. Vous voyez, une essence, c'est ce qui fait qu'une réalité est ce qu'elle est. Ce qui la distingue des autres réalités. Ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est et qu'elle n'est pas ce qu'elle n'est pas. Le triangle n'est pas un cercle, non pas parce que c'est une figure géométrique, parce que le cercle aussi, mais parce qu'il a trois côtés. Ça, c'est une essence. On peut poser la question, mais il faut poser la question, me semble-t-il. Y a-t-il une essence de l'Europe ? Y a-t-il une idée de l'Europe ? Quelque chose qui ferait que l'Europe serait à penser autrement que comme une réalité simplement spatiale ou géographique. Y a-t-il une essence de l'Europe ? Alors, là, il y a un philosophe qui peut nous aider à penser ça. C'est Husserl. Husserl, c'est un philosophe qui nous propose philosophiquement d'approcher les objets de réflexion par une méthode très singulière. Le terme est un peu technique, mais je vais vous décrire ça. Vous allez voir, en fait, ça renvoie à la vie. C'est ce qu'on appelle la phénoménologie. Alors, phénoménologie, c'est quoi ? Ça consiste quand on cherche une essence à partir d'une expérience. On part d'une expérience, on part de la vie, on part de ce qu'on vit, et à partir d'une description de ce que l'on vit, en suspendant toutes les représentations théoriques qu'on peut avoir en tête, qui pourraient nous troubler ou nous perturber, en partant donc que l'expérience, le phénoménologue, va chercher l'essence de la chose dont il est question. On part de l'expérience, et par une description, on s'élève à la nature de ce qu'on vit, à l'essence de ce qu'on vit. Vous voyez ? Par exemple, là, moi, je vous perçois dans mon expérience, mais si je dis que j'ai devant moi des yeux, je n'aurais pas dit grand-chose. Par contre, si je pars de mon expérience, et que je me dis que j'ai face à moi des personnes qui portent sur moi un regard, là, le regard, ça va peut-être me dire quelque chose de plus, c'est-à-dire plus que simplement l'œil. Mais le regard, c'est l'ancrage dans le monde d'une conscience qui me fait face, qui se révèle à moi. Vous voyez ? Mais ça, c'est l'expérience qui me le dit. Et c'est la philosophie qui l'éclaire à partir d'une description et d'une méditation ou d'une réflexion sur ce qui se joue dans l'expérience. Donc, essayons ça avec l'Europe. Essayons ça pour voir ce que ça donnerait. Alors, je vais partir d'un ouvrage chez Husserl, qui est tout à fait épatant, mais qui ne parle pas de l'Europe. Vous allez voir, on va y venir, mais vous allez voir, on fait un petit détour. Il écrit un ouvrage que je trouve absolument épatant qui s'appelle « La terre ne se meut pas ». « La terre ne se meut pas ». « La terre n'est pas en mouvement ». Bon, Husserl ne fait pas partie d'un... Ce n'est pas un complotiste délirant qui va vous expliquer. Non, non, pas de panique. Vous allez voir. Non, non, la terre ne se meut pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Justement, il opère cette approche que j'évoquais tout à l'heure. Partons de ce que nous vivons. Partons de l'expérience vécue. Revenons à l'expérience directe. Suspendons tous nos jugements. Et voyons ce qui se joue dans notre expérience et dégageons la nature de ce que nous vivons. Regardons ce qu'est la terre. Cherchons quelle est la nature de la terre en prenant appui sur nos vies. Qu'est-ce qu'on verra ? Écoutez, là, il suffit de revenir à cette expérience. Moi, j'observe que quand je vis mon rapport à la terre, ce que je vis, c'est quelque chose qui, en moi, est comme un centre. C'est à partir de ce centre que les objets sont disposés autour de moi. Regardez bien. On a chacun en nous un centre. Et à partir de ce centre, les objets sont disposés dans l'espace autour de nous. Et lorsqu'ils sont en mouvement, ils sont en mouvement relativement à ce centre qui constitue notre être. Notre être qui est ancré dans la réalité du monde. Mais c'est bien à partir de ce centre que les choses se passent. Et regardez bien. Il y a moi qui est au centre. Il y a les objets autour de moi. Et il y a la terre. Et la terre, c'est le sol de ce centre. Et le sol de ce centre, regardez bien. Il est fixe. Ah, il est fixe, hein. Et alors, s'il se met à bouger... Alors, s'il se met à bouger, il y a deux possibilités. Ou bien il y a un troublement de terre. Bon, première possibilité. Donc, ça vient de dehors. C'est déjà très inquiétant. Puis, il y a une deuxième possibilité. Peut-être que je fais un AVC. Vous voyez, il se passe un truc dans mon corps objet qui fait que ça y est, ça commence à vaciller. Alors, ça vient pas de dehors, ça vient dedans. Ou plutôt, ça vient d'un dehors qui est dedans. Ça vient pas de ma conscience, mais d'une espèce de réalité corporelle qui est en moi et qui appartient au monde. Et là, il va falloir que je me méfie. J'ai quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, au mieux, pour aller me précipiter très vite. Ou qu'on organise les choses pour aller regarder ce qui se passe dans mon corps objet si on peut pas faire quelque chose pour éviter que ça continue de vaciller. Donc, la terre que je vis, on est d'accord, la terre que je vis, elle, elle ne se meut pas. Elle se meut pas. Mais cette terre que je vis, elle possède bien une réalité. Puisque c'est la vie. Ça ne veut pas dire que la science a tort. La terre dont parle la science, elle, elle se meut. Elle se déplace à 20 000 km heure dans le cosmos. Très bien. Très bien. Mais cette terre-là, moi, je la vis pas. Celle-là, je ne la vis pas. Ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. De même que là, j'évoquais quelque chose qui se passe en moi dans un corps objet qui subit je ne sais quelle affection. Ça existe, bien sûr. J'ai un cerveau, on est d'accord. Mais enfin, le cerveau, je ne le vis pas. Vous voyez, on peut toujours me dire que ma conscience dans le monde, c'est une éponge qui produit des effets de conscience. Peut-être. Une éponge, un cerveau, regardez bien. Ça ressemble à une éponge. C'est une espèce de réalité dans une boîte crânienne. On m'a dit, je ne discute pas. On est bien d'accord. Mais n'empêche que le rapport que j'ai à moi et au monde, ce n'est pas le rapport d'une éponge à quelque chose qui est à 20 000 km heure dans le cosmos. Ce n'est pas la vie, ça. C'est autre chose. C'est quelque chose qui fait partie du réel. La science nous parle aussi du réel. On est d'accord. Elle nous parle du réel. Mais elle ne parle pas du réel que nous vivons. Autrement dit, la science, là, quand elle devient uniquement ça, cette science-là, elle se perd dans une espèce de fétichisme des faits qui oublie le sujet sans lequel il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de sujet. Enfin, il n'y a pas de conscience. La science ne dit rien de la conscience. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit est faux. Pas ça. Ça veut dire que quand elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, elle n'a pas tout dit. Quand la science a été au bout de tout ce qu'elle peut dire, il y a encore une part de la réalité qui se dérobe, qui nous échappe et qui appelle un rapport au réel qui est de nature philosophique. Donc, dans la Terre, ne se meut pas, Husserl nous invite à réfléchir à ceci, que la science, dans le fond, fait preuve d'une grande naïveté. Il y a une naïveté du scientifique. Il est naïf, en fait. C'est une partie dans une espèce de théorisation. Et puis ça marche. Comme ça marche. Emporté par son élan. Il va tout expliquer. Vous voyez. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il ne doit pas le faire. Ce n'est pas ça. Mais, emporté par son élan, il risque bien d'oublier le regard qui est porté sur le monde. Il risque bien d'oublier le sujet qui est face à l'objet. Enfin, qui est même plus face à l'objet. Le sujet qui découvre l'objet dans une expérience immédiate. Donc, la science pourrait bien s'égarer. Et d'ailleurs, vous voyez, Husserl, voilà, il écrit ça dans les années 30, dans cet égarment, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une très profonde crise de l'Europe. Vous voyez. C'est une très profonde crise de l'Europe. Alors, pour comprendre ça, il faut aller remonter à ce que c'est que la science. Vous voyez, en fait, l'invention de ce rapport scientifique au réel, qui est ce rapport très particulier, qui explique que la Terre est en mouvement, que tout ça obéit à des lois, etc. Ce rapport-là, si on en cherchait l'origine, il faudrait le trouver dans la philosophie de Platon, dans la philosophie grecque. Parce que Platon, il vous dit quoi ? Platon vous dit, vous percevez des apparences, mais ces apparences que vous percevez, vous ne les comprenez vraiment que quand vous en saisissez la structure intelligible. Il y a une structure intelligible du réel qui rend raison du réel tel qu'on le perçoit. Et, par exemple, pour poser un exemple simple que Platon évoque dans La République, l'astronome, qu'est-ce qu'il fait ? Il perçoit d'abord des points lumineux dans le ciel, et puis ensuite, il substitue à ces points lumineux des rapports géométriques. Et les rapports géométriques substitués aux points lumineux, c'est l'astronomie. Voilà, ça, c'est la science. Donc, la science, elle ouvre un invisible qui rend raison du visible. Donc, la science dont je parle à l'instant, là, quand je viens de parler, qui explique que la Terre est en mouvement, etc., elle trouve son origine chez Platon. Et elle trouve son origine dans une philosophie qui dit « On va chercher à penser le réel autrement que par des mythes, autrement que dans une perspective religieuse qui explique très bien le réel à sa manière. » Mais le mythe, qui est un récit qui explique le présent en se référant, soit un navire très, très lointain, soit un passé tellement lointain, d'ailleurs, quand c'est le passé, qu'il est inhistorique, lorsque le mythe fait ça, il résout tous les problèmes. Il n'y a pas de problème dans le mythe. Par exemple, il y a le beau mythe d'Aristophane que Platon met en scène dans le banquet, explique l'amour. À l'origine, on était des sphères, on manquait de rien, on s'est attaqué au Dieu, Zeus nous a coupés en deux, puis depuis, chacun charge sa moitié. Voilà, ça explique l'amour. Donc, vous voyez, le mythe, ça explique. Il n'y a pas de problème. C'est un monde où il n'y a pas de problème. Donc, ça ne veut pas dire que le mythe n'a pas de valeur, mais il n'y a pas de problème. Alors que le philosophe, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, mais tu es sûr. Est-ce qu'on ne peut pas... Ce n'est pas une résistance du réel qui appelle un rapport à la réalité qu'on cherche à expliquer qui n'est pas simplement celle d'une croyance, d'une image, d'un mythe, etc. Donc, la science trouve son origine chez Platon, mais, mais, voilà, mais, Platon, lui, n'oublie pas la vie. Lui, il n'oublie pas la vie. Un philosophe. Bien sûr qu'il explique la rationalité des choses à partir d'un visible, mais il n'oublie pas la vie. La science, elle, pourrait finir par oublier la vie. Mais si elle le faisait, et elle le fait, souvent, elle est tentée de le faire, alors elle trahit son origine platonicienne. Alors, regardez bien. Regardons, parce que Platon, bon, Platon, c'est celui qui a dit, comme je viens de le dire, il y a un monde intelligible. Déjà, un monde intelligible, chez Platon, on peut appeler le monde, ce n'est pas grave, mais le monde intelligible, ce n'est pas un truc séparé, c'est la structure intelligible de ce qu'on vit. Voilà. C'est une structure intelligible, elle est invisible, on est d'accord, mais c'est la structure intelligible de notre vie. De même que je disais tout à l'heure, l'astronome, il regarde le ciel, il voit des points lumineux, puis il substitue à ces points lumineux des rapports géométriques, et les rapports géométriques, c'est la structure intelligible de ce qu'il voit. Ce n'est pas un monde séparé. Bon, déjà, ce n'est pas un monde séparé. Il ne s'agit pas de perdre pied avec le monde. Mais d'autre part, et surtout, l'astronome, qu'est-ce que j'ai dit ? Il commence par regarder. Il commence par là. La vue. C'est un rapport au réel. La vue. Et sous la plume de Platon, vous trouvez dans le Timé, un texte absolument magnifique sur la vision, sur la vue. Platon vous dit, le Timé, c'est un texte platonicien consacré au cosmos, au monde, à l'ordre du monde, à l'harmonie. Et dans le Timé, Platon fait remarquer que nous sommes des êtres à la fois conscients et corporels, donc des êtres à la fois métaphysiques et physiques, pour dire les choses comme ça, vous voyez, esprit et corps. Et du fait de cette ambiguïté de notre nature, nous sommes affectés, touchés par le monde. Mais nous sommes touchés en tant que nous sommes des corps affectés. Et ça, ça produit des effets dans notre âme. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher sont des modalités, des premières modalités du rapport au réel. Quand je goûte quelque chose, il y a quelque chose dans le monde qui vient affecter mon âme par le truchement de mon corps. Si je n'ai pas de corps, je ne goûterai pas. Donc il y a quelque chose, l'ambiguïté de ma nature. Cette ambiguïté produit chez moi une première modalité du rapport au réel. Bon, le goût, on comprend, le toucher, mais la vue, c'est quand même particulier, la vue, regardez bien. Pour goûter, il faut quoi ? Le sens du goût, un objet goûté. Ça marche. Pour le toucher, il faut le sens du toucher et l'objet qui est touché. Là, mon doigt, sur cet objet-là, le mouvement de mon doigt produit en moi la sensation, une sensation qui est lisse. C'est lisse. Donc il y a l'objet, puis il y a le sens du toucher, et puis voilà, il y a la sensation, c'est lisse. Tous les sens fonctionnent comme ça, sauf un, la vue. Parce que pour voir, il faut la vue, il faut l'objet qui est vu, et il faut la lumière. Là, je fais une petite pause, le temps qu'on reprend. Il faut la lumière. Autrement dit, la vue est une modalité déjà du rapport au réel qui annonce quelque chose, qui annonce un autre rapport au réel qui est le rapport au réel de cette âme dont je parlais tout à l'heure qui saisit la structure intelligible du réel, mais donc ça suppose une âme pensante, un objet pensé et une lumière sans laquelle cet objet n'est pas bien pensé. Et cette lumière, c'est la vérité. Le philosophe cherche la vérité. Et donc, chercher la vérité, c'est-à-dire percevoir la réalité dans sa clarté, que Descartes dira plus tard, clairement et distinctement, sous la clarté de la lumière, il faut que ça soit bien éclairé, percevoir la réalité ainsi, ça ne sort pas comme ça du néant. Nous ne sommes pas des dieux. Nous passons d'abord par des expériences et nos expériences sont d'abord corporelles. Donc nous avons un rapport au réel qui est d'abord sensible et la vue l'indique. Et donc, regardez bien, Platon est déjà dans la science, mais il n'oublie pas le rapport du sujet au réel. Platon, c'est l'essence de l'Europe. Elle est là, l'essence de l'Europe, pour Husserl. C'est-à-dire que ce qui se joue là, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une raison et d'une liberté, la raison et la liberté qui prend en compte la relation de l'homme au réel. C'est ça l'idée d'Europe. Est-ce que Husserl, dans les années 30, envisage comme une crise de l'Europe ? C'est le moment où l'Europe perd pied avec cet héritage-là, devient simplement le monde d'une science désincarnée et d'une technique qui maîtrise le réel, mais qui maîtrise le réel de manière totalement déshumanisée. On pensera ici au totalitarisme qui est un dévoiement de la raison. Attention, dans les séances totalitaires, la raison, elle est là. Elle est dévoyée, mais elle est là. Calcule. On se rassure. L'autre, il est fou. Oui, il est fou. D'accord, enfin, il calcule. Il s'organise. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il ne s'organise pas depuis trois mois. Il ne s'organise pas depuis un an. Il s'organise depuis 20 ans. Peut-être même depuis plus. Dans l'indifférence générale de beaucoup. Pendant qu'il s'organisait, que faisions-nous ? Qui a dénoncé la tyrannie ? Combien y a-t-il eu de manifestations contre les tyrans ? Vous voyez ? Les tyrans, eux, jouent de ça. Ils s'organisent. Et ils s'organisent en mobilisant une raison. Dans ce monde-là, il y a des scientifiques. Il y a des ingénieurs. Il y a des techniciens. Des gens qui annoncent qu'on a la nouvelle arme invincible, cette fois-ci, qui va détruire, etc. Il y a des gens qui les fabriquent, ces armes. Ce sont des ingénieurs, des gens qui mettent en branle des règles techniques dérivées d'une science de la nature. Voilà, c'est la raison. La raison est là. Elle est bien là. Mais c'est une raison dévoyée. Vous voyez ? C'est une raison qui a perdu pied avec son enracinement originel. Chez Platon, la raison, ce n'est pas ça. Chez Platon, la raison, c'est déjà une ouverture à l'être. La raison nous conduit à un mode de rapport à la réalité qui met en branle notre humanité, qui met en branle l'homme. La liberté, déjà, puisqu'il s'agit de se libérer des mythes. Raison et liberté. Voilà l'essence de l'Europe. Alors, si c'est ça l'essence de l'Europe, évidemment, les États qui composent l'Europe, s'ils sont tous associés sur la base de cette raison-là, alors les États qui composent l'Europe pourraient bien composer un modèle de société des nations. Raison et liberté. Et là, quand même, de manière assez étonnante, regardez bien, chez Rousseau, on a quelque chose comme ça. Dans Émile, reprenez ce qu'on a dit. La Terre ne se meut pas. On a un rapport au réel dont la science ne parle pas. La science pourrait bien s'égarer. La technique elle-même aussi. Mais Rousseau, dans Émile, il évoque l'éducation idéale. Ça, c'est frappant quand même. Éducation idéale d'Émile. Dans l'ouvrage, Émile, magnifique, une espèce de texte absolument incroyable où Rousseau déploie ce que c'est qu'une éducation réussie. Une éducation réussie, c'est une éducation qui actualise les potentialités de l'homme mais qui ne fait pas violence à sa nature. Donc, c'est une éducation qui va travailler à l'actualisation de la liberté de l'homme. Puisque l'homme, selon Rousseau, se définit par la liberté. Si nous ne sommes au départ rien d'autre que des êtres capables de devenir ceci ou cela par une culture de l'âme, ça veut dire que nous ne sommes pas emprisonnés dans une nature. On n'est pas fait pour être maître ou pour être esclave. On le devient. On n'est pas femme, on le devient. On n'est pas homme, on le devient. C'est amusant. Parce que finalement, ce qu'on appelle les théories du genre, etc., aujourd'hui, c'est une espèce de reformulation d'une espèce de distinction nature-culture qui était déjà même chez quelqu'un comme Rousseau. Vous voyez, donc on actualise des potentialités dans des structures sociales, par une éducation, etc. Donc oui, je dis c'est amusant. Ce n'est pas idiot, simplement, au lieu de dire culture, mais genre... C'est quelque chose comme ça qui se joue. C'est une construction. Et Rousseau vous dit nous sommes construits par la société, alors souvent au détriment de notre nature. Ce qui fait que la société, c'est une déflagration au regard de la nature de l'homme. Mais une bonne éducation, d'une bonne éducation, elle, elle va permettre d'actualiser en l'homme des potentialités qui sont en lui et ces potentialités qui vont respecter sa nature, c'est la liberté. Il faut travailler la liberté. Bon, on comprend, c'est une éducation humaniste. Donc là, d'emblée, Rousseau est de plein pied en Europe si l'essence de l'Europe se trouve du côté de la philosophie de Platon. D'ailleurs, dès le début d'Émile, dès le début, il y a un philosophe qui est évoqué, c'est Platon. Celui d'Érusseau qui a épuré le cœur de l'homme. évoque la République en disant « Oui, mais la République, on croit que c'est un ouvrage de politique, etc. » Non, non, c'est un ouvrage de pédagogie qui explique comment on actualise les potentialités de l'homme. Et dans la République, il n'est question que de jeu, de rire. On prend en considération les enfants. Déjà, il a compris tous les préjugés contre Platon de ceux qui, en fait, ne l'ont pas vraiment lu. On l'a eu des petits bouts, on prend des petits bouts ici ou là. Donc, là, Rousseau, dans Émile, envisage une bonne culture de l'esprit, de 3 et 12 ans. La jeûne nature, c'est-à-dire les potentialités commencent à être actualisées. Il y a encore du boulot. Et donc, l'éducateur, le bon maître, aborde les questions d'astronomie. Comment va-t-il enseigner l'astronomie à Émile ? Ce qu'on voit, c'est que la Terre ne se meut pas. La Terre ne se meut pas. Alors, si vous dites à Émile qu'il a quelques années, il a 5 ans, 6 ans, mais vous dites « Non, non, mais là, tu es dans le cosmos, tu te balades à 20 000 km heure dans le cosmos, tout ce que tu vois, mais non, tout ça, c'est des bêtises. Il faut écouter les scientifiques. C'est eux qui ont raison. Il faut que tu te libères de tout ça. » Alors, Rousseau dit « Attention, est-ce que vous êtes sûr que vous participez à la bonne éducation d'un enfant ? Est-ce que c'est sûr ? De commencer par lui dire que tout ce qu'il voit, que tout ce qu'il entend, que tout ce qu'il pense, que tout ce qu'il éprouve est éminemment condamnable. Est-ce que c'est sûr ? » Donc, Rousseau dit « Non, 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 vous allez lui dire que de regarder et d'observer que tout a un centre et que le centre, c'est la Terre et que les choses tournent autour de la Terre. Par exemple, comme expérience pédagogique, ce qu'on appellera plus tard les leçons de choses, tourne-toi vers les choses au lieu de théoriser, d'aller regarder dans les livres. Tu vas commencer par envisager un rapport à l'être, un rapport aux choses. Tu te tournes vers les choses et tu regardes. Et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois quelque chose comme ça. Rousseau adore les levées de soleil. Alors, je vous dis un petit passage d'Émile. « Le lendemain, pour respirer le frais, on retourne au même lieu avant que le soleil se lève. On le voit s'annoncer de loin par les traits de feu qu'il lance devant lui. » On le voit s'annoncer de loin par les traits de feu qu'il lance devant lui. Levé du soleil, les traits de feu. « L'incendie augmente. L'Orient paraît tout en flamme. À leur éclat, on attend l'astre longtemps avant qu'il se montre. À chaque instant, on croit le voir paraître. On le voit enfin. Un point brillant part comme un éclair et remplit aussitôt tout l'espace. Le voile des ténèbres s'efface et tombe. L'homme reconnaît son séjour et le trouve en bélie. » Non mais, vous voyez, je vois le soleil qui se lève. Je ne vois pas la terre qui tourne. Je vois le soleil qui se lève. La lumière va éclairer le monde qui est le mien. Platon. La vue, la chose, la lumière. Et lorsque le jour paraît, lorsque la lumière est là, alors le voile des ténèbres s'efface et tombe. L'homme reconnaît son séjour et le trouve en bélie. Et l'homme prend conscience qu'il est au centre. Que c'est l'homme le centre. Ce n'est pas autre chose. Peut-être même dans le timet, dit Platon, peut-être même que nous sommes le centre du cosmos parce que nous sommes là pour que la beauté du cosmos soit contemplée. C'est peut-être la finalité de nos vies. Parce que, par parenthèse, moi je veux bien que la beauté soit relative, tout ça c'est une question de goût. D'accord. Personne n'a jamais dit que le cosmos est laid. Personne. Donc là, il y a, dans le rapport que nous avons à l'être, la révélation d'une dimension du réel tout à fait incroyable. Une dimension d'ordre et d'harmonie. Et Rousseau, qui a lu les grands, enfin, il ne s'empêtre pas dans les débats définis d'une scolastique inutile ou d'une pseudo-scolastique et même celle des Lumières où tout le monde débat de choses finalement secondaires. Rousseau revient à l'essentiel, au cœur du cœur. Ta vie, c'est sur la Terre et tu es au centre. Et ce que tu vois quand le soleil se lève, c'est les ténèbres qui tombent et tu reconnais ton séjour et tu le trouves en bélie. Ton séjour, l'homme est au centre. Et ce qu'on voit là, chez Rousseau, comme chez Husserl d'ailleurs, c'est que le rapport à l'être, ce rapport philosophique à l'être, débouche sur un rapport à l'être qui possède une dimension politique. Évidemment. D'ailleurs, Rousseau a écrit Émile, enfin, Émile est publié, en même temps qu'est publié le contrat social. Le contrat social nous explique ce que c'est que la cité juste. Émile nous explique ce que c'est que la bonne éducation qui permettra à Émile de vivre dans le monde. Il va falloir qu'il actualise ses potentialités sans que sa nature en soit altérée, sans que l'éducation fasse violence à sa nature. Et il va falloir qu'il pense ce que c'est que la cité idéale dans laquelle il pourrait trouver sa place. Mais enfin, cette cité idéale reste un idéal. Il va falloir qu'il vive dans le monde tel qu'il est. Mais il va falloir qu'il pense cette cité idéale. Parce que la cité idéale, c'est la cité dans laquelle l'ordre social, l'ordre politique ne fait pas violence à l'homme. Le contrat social, c'est ça. Ce qui divise les hommes, c'est les passions. Ce qui divise les hommes, c'est l'oubli de la nature de l'homme, c'est-à-dire la liberté. Donc, si on veut produire une cité idéale, il faut produire une unité. Il faut surmonter la division. Et on ne peut surmonter la division qu'en enracinant le corps politique dans ce qu'on a en commun. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a en commun ? Rien. D'autre que la liberté. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre en commun ? Les humains, on est des mammifères, vertébrés, bipèdes. Mais ça, c'est ce que nous dit la science. D'accord. Elle a raison. On est bien d'accord. Un seul instant, elle dit que la science avait tort dans son registre. Mais quand elle a dit ça, elle n'a rien dit de l'homme. Enfin, elle n'a rien dit de ce rapport au réel dont je viens de parler. Rapport au réel qui fait que quand le soleil se lève, je vois les ténèbres qui tombent et d'un seul coup, j'aperçois mon séjour sur Terre embelli. Je ne dis pas ça. Enfin, la science, lorsqu'elle est devenue simplement ce fétichisme des faits qui oublie le rapport de l'homme au réel. Ramenez ça aux questions écologiques, par exemple. Vous voyez bien, il y a un paradoxe quand même. Il y a un vrai paradoxe. C'est-à-dire que qu'on se tourne vers la science pour savoir ce qui se passe. C'est très bien parce qu'elle nous explique ce qui se passe. On se tourne vers la science pour savoir ce qu'il faut faire. Là, déjà, c'est moins clair parce que la science, elle explique mais elle ne prescrit rien. Puis, on se tourne vers la science qui, dans ce qu'elle est devenue et notamment par son incarnation dans le monde de la technique, a précisément produit les dévastations de l'environnement que nous connaissons. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la science puisque peut-être c'est seulement par la science et par les instruments techniques qu'elle permet que nous trouverons une solution. D'accord, d'accord. Mais, c'est quand même paradoxal. Est-ce qu'il ne faut pas, si on veut repenser le rapport de l'homme à une nature qui mérite d'être respectée, revenir à l'expérience et revenir à ce que nous disions. la Terre, c'est le sol de ma chair. C'est le sol de ma chair. Ce n'est pas un truc qui se balade dans la vie. C'est aussi ça. Ça se balade dans le cosmos. On est d'accord. Bon, c'est ça. Très bien. On est d'accord. Puis, ça permet de prédire les éclipses. Tout ça, c'est très, très bien. On est d'accord. Mais, dans ma vie, la Terre, c'est le sol de ma chair parce que le truc qui se balade à 20 000 km dans le cosmos, ce truc-là, si demain, il est dévasté du point de vue de la nature, oui, il est dévasté. Et alors ? Ça tournera quand même. Ça s'expliquera mécaniquement. Ça produira des effets que la science, bon, c'est encore expliqué si on est encore là pour le faire. Il n'y a pas de... Non, mais ça... Mais le sol de ma chair, lui, le sol de ma chair, lui, c'est autre chose. Parce que moi, mon corps, c'est mon corps. Déjà, on fait attention à mon corps. C'est moi. Enfin, mon corps, pas le corps objet qui appartient au monde, mais le corps qui est l'ancrage au monde de ma conscience. Celui-là, il a une valeur à laquelle je tiens grandement. Je ne suis pas une chose. Mais le sol de ma chair, c'est d'une certaine manière le corps de mon corps. Ou plutôt, c'est le corps de nos corps. Donc attention, si tu abîmes ce sol-là, tu portes atteinte à mon être. Et là, on peut commencer à discuter. Là, on commence à discuter. Vous voyez ? Et ce que là, je viens d'évoquer sur le plan écologique, nous le retrouvons sur le plan politique. C'est-à-dire que si c'est l'homme qui est au centre, comme on est en train de le penser, et pas les faits, qui sont des faits et qui ont une réalité objective, on est d'accord. Mais si c'est l'homme qui est au centre, il n'y a... Et ça, c'est l'enseignement de Rousseau. Il n'y a de cité idéale que dans la mesure où cette cité respecte la nature humaine, produit de l'unité sur la base de ce qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, c'est la liberté. Quoi d'autre ? Donc, vous voyez ? Husserl vous dit l'Europe, raison et liberté. Rousseau, il vous dit liberté. On va retrouver quelque chose comme ça. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on arrive à penser un corps politique unifié sur la base de la liberté. C'est un idéal. On arrive à penser ça comme idéal. Mais on a dit on pense l'idée d'Europe. Là, on a l'idée de République. Mais l'idée d'Europe, elle se déduit de l'idée de République. Puisque, si la République a pour fin la liberté et puisque la guerre détruit tout ce que la République peut faire au profit de la liberté... Regardez, demandez à un ukrainien aujourd'hui le temps qu'il lui reste pour cultiver sa liberté. Demandez à un universitaire, à un professeur, à un instituteur le temps qu'il lui reste pour travailler la culture de la liberté. Il vous dira on ne peut plus, on a autre chose à faire. Pour l'instant, il faut se défendre parce que nos libertés sont menacées. Alors, on va peut-être perdre la vie. Mais si on perd la guerre, on ne perdra pas seulement la vie. On perdra la liberté. Et en perdant la liberté, on perdra notre être même si notre être, c'est la liberté. On se souvient du slogan de la révolution française c'est la liberté ou la mort. Relisons simplement « Entendons à nouveau la Marseillaise, entendez-vous dans vos campagnes Mugir, c'est féroce, soldat, aux armes citoyens. » Voilà, vous avez tout compris. Nous, on est un peu à l'abri pour l'instant, mais il y en a qui sont en première ligne, c'est très précisément ce qu'ils vivent. Non, mais très précisément, aux armes citoyens. Et au moment où c'est aux armes citoyens, là, on suspend la culture de la liberté. Il y a d'autres problèmes à régler. Donc, la République produit, dans son idéal, dans les faits, elle n'est jamais à cette hauteur-là, mais on pense à un idéal. Mais la République produit de l'unité par la liberté, mais en produisant cette unité, elle produit un corps politique qui reste dans la division avec les autres corps politiques, ce qui la met en situation toujours potentiellement guerrière. Donc, pour qu'elle atteigne son but, pour qu'elle atteigne sa fin, il faut qu'elle s'associe avec les autres nations pour, sur la base de la liberté, produire une société des nations. Voilà, c'est l'analyse de Kant qui va tirer de la philosophie de Rousseau cette conséquence. Maintenant, il faut penser l'unité plus seulement d'une nation, il faut penser l'unité de l'humanité tout entière, dans une grande société des nations. Mais l'Europe, ce n'est pas l'humanité tout entière, mais l'idée d'Europe, si c'est l'idée qui met au centre l'homme, qui met la raison et la liberté, une raison non dévoyée dans la science et une technique à oublier l'humanité et la liberté, si l'Europe, c'est ça, l'Europe, c'est vraiment un modèle d'unification des nations sur la base d'un contrat, d'une association, on dirait, un rousseauiste, une association permettant de dégager une volonté commune et permettant de régler les relations par le droit et non plus par la force. L'Union européenne, de ce point de vue-là, n'est pas cet idéal, mais quand même pas très éloignée dans son idée de cet idéal-là, ce qui ferait de l'Europe un modèle de société des nations désirable. Donc, tout va bien. Mais, alors, c'est là que ça devient, il y a toujours un mais, il y a toujours quelque chose qui résiste. Alors, il y a peut-être quand même une difficulté dans ce que je viens de dire, quelque chose qui mériterait d'être réfléchi, c'est que là, vous voyez, on a évité, dans ce qu'on vient de dire, l'ethnocentrisme. Vous voyez, c'est pas européano-centré, ce que je viens de dire, au sens géographique du terme. Parce que si vous entendez bien ce qu'on vient de penser, on l'a pensé en termes d'essence qui transcende la réalité géographique de l'Europe. Ce qui permet à Husserl de parler d'une humanité européenne. Ça vaut pour tous les êtres humains. Mais pas au sens d'une Europe colonialiste qui voudrait imposer ses valeurs. C'est pas ça. On s'élève à une idée qui permet d'envisager une union, si vous voulez, au-delà du simple espace géographique. De certaines mesures, d'ailleurs, on prenait les États-Unis, tout ça, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, c'est l'Europe. Si on prend cette idée, cette idée, ça correspond à quelque chose comme ça. Peut-être même le Japon, d'ailleurs. D'où d'ailleurs le fait qu'Europe-Occident, c'est peut-être réfléchir à la chose plus précisément. C'est peut-être pas une question d'Occident. C'est autre chose. Quelque chose qui est supérieure à ça. Donc c'est pas européano-centré, le discours qu'on vient de tenir, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord. Mais malgré tout, si c'est pas de l'ethnocentrisme, il y a peut-être dans ce que je viens de dire un logocentrisme. C'est-à-dire, tout repose sur l'idée que c'est la raison. Voilà, l'Europe, c'est raison et liberté. Ça émerge dans la Grèce, mais pensez ça. Quand t'as une formule comme ça à propos de la Révolution française, ce qui pourrait nous éclairer, quand il y a la Révolution française, pour Kant, la Révolution française, c'est la révolution des Français à une époque. Mais ça, ça n'intéresse pas beaucoup. Que ce soit les Français au XVIIIe siècle, donc d'accord. Mais enfin, la Révolution française montre à l'humanité ce qu'un peuple peut faire. Voilà, ça, et un peuple, c'est pas forcément le peuple français. Donc, il se joue dans cet ancrage particulier quelque chose qui est une idée qui touche à l'universel. Donc, si j'essaie d'étendre l'ancrage particulier, alors là, je suis dans une espèce d'ethnocentrisme, vous voyez, une espèce de colonialisme, je sais pas quoi, mais si je m'élève à l'idée, à ce moment-là, c'est autre chose. Là, j'essaye de penser quelque chose qui éclaire les relations entre les hommes puis entre les nations, etc., de manière universelle. Donc, on évite, en tout cas, l'ethnocentrisme dans ce que je viens de dire là, mais on n'évite pas le... Enfin, peut-être, ça se discute, en tout cas, le logocentrisme. Logos, c'est la raison. Donc, tout tourne autour de la raison. Est-ce que c'est vraiment la raison qui compte ? Enfin, est-ce que c'est la raison, la raison ? Parce qu'on pourrait retourner l'argument. Parce que, je viens de dire, la raison, raison, liberté, c'est le cœur. Platon, liberté, on discute les mythes, on s'élève à un mode de rapport au réel, mais un mode de rapport qui va vers la science. Donc, c'est la raison. Vous voyez, raison plus liberté. Mais après, la science s'égare, elle devient fétichiste des faits, la technique elle-même finit par s'égarer, le totalitarisme est une modalité de dévoiement de la raison, etc. Oui, mais on pourrait dire, mais est-ce que dès le départ, est-ce que dès le départ, dans la raison elle-même, il n'y a pas cette dérive ? Ah, et si dès le départ, il y avait ce qu'on pourrait appeler une sorte de vice de forme ? Et si la raison, parce qu'elle est ce qu'elle est, devait conduire d'une manière ou d'une autre à ses errements ? Ça mérite réflexion, quand même. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas un problème avec la raison. Et c'est là que nous croisons Patochka. Alors Patochka, c'est un philosophe, je trouve, qui mérite qu'on s'y arrête. Bon, le problème qu'il envisage quand il aborde la question de l'Europe, c'est un problème qui s'enracine dans ce qu'on vient de dire. Il est très proche de Husserbe, au départ, puis après il discute. Et justement, son angle d'attaque, c'est de ce côté-là. Bon, la raison, la raison, la raison, d'accord, mais il développe cette philosophie d'une réflexion sur l'Europe, mais à partir de cette critique du logocentrisme. Ce qu'il ne faut pas penser l'Europe autrement que par cette référence à la raison. Et là, ce qui est vraiment passionnant chez Patochka, c'est qu'il s'engage dans cette voie, mais en revenant précisément à Platon. On revient à Platon, puis on regarde à nouveau, et puis ce qu'on voit apparaître, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas d'abord cette question de la raison. Bien sûr, il a raison chez Platon, on est d'accord. Elle est là, on ne dit pas le contraire. Platon a déjà un pied dans ce qui va devenir la science, on va chercher les structures intelligibles, on est d'accord. Et là, Patochka, je crois, fait une lecture vraiment intéressante de Platon. C'est que le platonisme, c'est une pensée qui prend le réel à bras-le-corps et qui réfléchit à un mode de rapport de l'homme au réel, je le disais tout à l'heure avec la vue, etc., qui prend ça en considération, mais qui vise quelque chose qu'on pourrait appeler un soin de l'âme. Le soin de l'âme. Alors, je m'explique. Le philosophe ne cherche pas les réponses aux questions qu'il s'oppose simplement par limite. Il n'exclut pas limite. Platon n'exclut pas limite, mais limite chez Platon intervienne lorsque la raison est impuissante. Ce qui laisse indiquer quand même que la philosophie est encore là lorsque la raison est impuissante et qu'on se tourne du côté des mythes. Le mythe, ça permet de dire l'indicible. Il y a des moments où on n'y arrive plus, quelque chose nous échappe. Un récit, un mythe qui passe par des images qui ne démontrent pas mais qui montrent. Ça permet quand même... Vous voyez, pour bien penser, il nous faut un scribe, parce que c'est dans les mots que nous pensons, on a besoin des mots, mais il nous faut un peintre parce que nous ne sommes pas des dieux. Donc le scribe, parfois, suffit, mais parfois, on a besoin du peintre. Et le peintre, il nous aide. Même le peintre, même au sens propre du terme. Si je contemple une toile du Caravage, le clair-obscur me dit peut-être quelque chose du réel. Peut-être que ma vie est un clair-obscur. Absolument comme un dieu, mais mortel comme une bête. Les contrastes dans mon être sont quand même très puissants. Et donc, la peinture peut me révéler quelque chose de mon être. Alors peut-être que si j'avais le savoir absolu, je pourrais éclairer tout ça très très bien, mais en attendant, le philosophe, par définition, lui, il désire le savoir, donc il n'a pas le savoir absolu puisqu'il le cherche. Donc Platon ne recule pas devant le mythe, ce n'est pas ça. Mais malgré tout, ce n'est pas une soumission au mythe puisqu'on va chercher comme idéal au moins l'idéal d'une science, d'une démonstration qui va éclairer la réalité. Donc, il y a la raison. On est d'accord. Mais la raison qui est à l'œuvre là, ce n'est pas une raison résonnante, si vous voulez. Ce n'est pas simplement une raison, une espèce de mise en œuvre, de technique, de démonstration. Ce n'est pas ça. Alors, il y a quelques années, j'avais publié un livre qui s'appelait « L'allégorie de la caverne » ou de l'éthique de la démonstration. Et alors, j'avais réfléchi à ça et je vais reprendre cette analyse-là. Parce que, vous voyez, quand on démontre, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on démontre, on produit une pensée qui est cohérente. Toujours. Ce n'est pas une démonstration. La cohérence, ce n'est peut-être pas nécessaire à la vérité, mais en tout cas, elle n'est peut-être pas suffisante à la vérité, pardon, mais en tout cas, elle est nécessaire. Ce n'est pas suffisant. Penser cohérente, si je dis « Tous les dieux sont immortels, or je suis un dieu, donc je suis immortel », c'est cohérent. Je ne suis pas un dieu. Il faut que je me le rappelle régulièrement. Ceci étant dit, mon corps me le rappelle quand il le faut. Je pourrais l'oublier de temps en temps, mais c'est pour ça que les jeunes gens du Platon sont en danger, parce qu'ils sont en santé souvent, pas toujours, mais ils sortent du lit le matin et ils affrontent, ils sont comme des dieux. Alors qu'après, le temps passe, je crois que c'est Oscar Wilde qui dit ça, passé un certain âge, quand on se réveille et qu'on a mal nulle part, on sait qu'on est mort. Donc, ça veut dire que, vous voyez, le corps nous rappelle que nous sommes dans le monde. Donc, vous voyez le raisonnement. Tous les dieux sont immortels, alors je suis un dieu, donc je suis immortel, c'est cohérent, mais ça ne s'accorde pas avec le réel. Si par contre, je ne dis pas que tous les oiseaux ont des ailes, alors le moineau est un oiseau, donc le moineau a des ailes, bon, c'est cohérent, et puis je peux me tourner vers le réel, puis avoir quelques éléments d'expérience qui viennent confirmer le truc. Donc, la démonstration, c'est toujours moins cohérent. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohérence ? Et c'est là que c'est eu. On va retrouver Patochka par ce détour-là, parce que la cohérence, c'est toujours au moins l'accord de la pensée avec elle-même. Vous voyez, ma pensée est cohérente quand elle s'accorde avec elle-même. L'incohérence, c'est le désaccord de la pensée avec elle-même. Et l'idéal du philosophe, c'est de produire un accord de la pensée avec elle-même, dans la démonstration et la cohérence, et de produire un accord de la pensée avec elle-même qui, en même temps, est en accord avec le réel. Parce que ça, c'est la vérité. Et vous remarquez que si ma pensée s'accorde avec elle-même et si ma pensée s'accorde avec le réel, alors ma pensée ne vaut pas seulement pour moi, mais elle est partageable avec autrui. Autrement dit, une pensée cohérente rend possible l'accord des esprits entre eux. Ce qui signifie qu'il y a dans l'art de la démonstration une dimension qui n'est pas seulement scientifique, mais une dimension qui est morale. Une dimension humaine, morale, qui touche pas seulement à la connaissance, mais qui touche à la vie. Bien pensé, c'est déjà engager un mode de rapport au réel qui invite à bien vivre. La philosophie, en ce sens-là, n'est pas comme une science qui se contente d'expliquer dans une démarche théorique désincarnée. Ce n'est pas ça. La philosophie, on prend à bras le corps. Le rapport au réel du point de vue de la pensée et le rapport au réel du point de vue de la vie. En fait, sinon, sinon, à quoi bon ? Oui, on peut toujours lire les philosophes. Oui, au mieux, on va accéder à une espèce d'érudition finalement assez vaine. Platon a dit, Descartes a dit, je peux avoir des... Ah, c'est intéressant ! Enfin, en fait. Oui, au mieux, d'un point de vue peut-être historique. Il paraît qu'il y a 25 siècles, quelqu'un qui s'appelait Platon nous a dit qu'il y avait une structure intelligible du réel. Non, non, mais ce n'est pas ça. La lecture même philosophique d'un texte philosophique appelle déjà à philosopher et donc à engager un mode de rapport à soi-même dans une exigence d'harmonie de l'âme avec elle-même, il faut que ça soit cohérent, et dans un rapport au réel puisqu'il s'agit de chercher la vérité. Et donc, comme tout cela rend possible l'accord des esprits entre eux, ce travail-là n'est pas sans lien avec une dimension morale et politique. Et politique. Si la philosophie est enseignée dans nos lycées, la République ne peut pas faire l'économie dans l'enseignement de la philosophie puisque l'enseignement de la philosophie est précisément ce moment de réflexion sur un mode de rapport au réel qui cherche, on ne peut pas y accéder, mais enfin qui cherche l'harmonie de l'âme avec elle-même, l'harmonie des unes entre elles et l'harmonie de l'homme avec le réel. Donc tout ça est très républicain puisque tout ça part du sujet, ça part d'une méditation, d'une réflexion. Donc, alors regardez bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'art de la démonstration, puisque c'est quelque chose qui nous met en situation de produire une harmonie de l'âme avec elle-même. Eh bien, démontrer, c'est prendre soin de son âme. C'est prendre soin de son âme. Et démontrer, vous travaillez à cet art de la démonstration publiquement, c'est prendre soin de son âme et c'est prendre soin des âmes, c'est prendre soin de l'âme, c'est-à-dire de l'homme, de l'être humain. C'est ça que Patochka pointe. Vous voyez, c'est-à-dire, lui, ce qu'il repère dans la philosophie de Platon, c'est pas tant une démarche qui met en avant simplement la raison et la liberté qu'une démarche qui est une démarche de prise en compte d'un soin nécessaire qui doit être apporté à l'âme. Et, alors, il y a cette dimension déjà de cohérence. Alors, je fais Patochka, il y a des textes qui sont assez techniques, comme ça, mais enfin, c'est le rapport à l'aide qui se joue aussi, puisque le philosophe, dans son rapport à l'aide chez Platon, vise quelque chose qui est une structure intelligible au-delà du paraître, pour dire les choses comme ça, et cette structure intelligible, elle n'est pas étrangère à l'éternité, quelque chose qui est éternel. Donc, le philosophe aspire à quelque chose qui n'est pas étranger à l'éternité. D'ailleurs, c'est la thèse du banquet, le désir est manque et on manque de quoi ? De tout. Bon, enfin, je manque de tel ou tel objet, j'accède à l'objet, le manque est comblé un certain temps, mais il ne va réapparaître aussitôt. Donc, en fait, de quoi est-ce que je manque ? D'éternité. Évidemment. Nous sommes mortels. C'est que chez les grecs, la distinction est nette, les humains, les dieux, les mortels, les immortels. Ça, c'est simple, tu gardes en tête que tu es mortel. Et donc, ce dont tu manques, c'est d'immortalité ou d'éternité, qui est au-dessus même d'une simple immortalité qui serait une durée indéfinie, vous voyez, de l'existence de l'âme. L'éternité, c'est même quelque chose qui est au-delà d'un simple rapport temporel à l'existence. Et chez Platon, le monde, ce qu'on appelle le monde intelligible, qui en fait est la structure intelligible du réel, cette structure-là, elle est intemporelle, vous voyez, elle touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Donc, si je manque d'éternité, lorsque je philosophe et que je tends vers cette éternité, je prends soin de mon âme. On prend soin de l'âme. Donc, si Husserl a raison et si l'Europe ou l'idée d'Europe est chez Platon, l'idée d'Europe est dans le soin de l'âme. C'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique parce que, si vous pensez ça comme ça, vous voyez bien que ce soin de l'âme possède une dimension nécessairement politique. Nécessairement. J'ai oublié une petite citation de Patochka. Regardez bien. L'âme régénérée dans le souci socratique. Alors, c'est ce qu'on vient de décrire. L'âme régénérée dans le souci socratique. Le souci socratique, c'est... On cherche. L'âme régénérée dans le souci socratique vit au sein d'une communauté nouvelle. L'âme régénérée dans le souci socratique vit au sein d'une communauté nouvelle. Et oui, puisqu'on vient de le dire. Donc, philosopher, c'est prendre soin de son âme mais ça participe à quelque chose qui est la constitution d'une communauté. Vous avez ça déjà chez Husserl, l'idée d'une communauté des philosophes. Ça existe en plus, ça. Communauté des philosophes, ça existe. À une époque, j'étais au jury du CAPES de philosophie et j'avais le sentiment de participer au jury parfois qu'il y avait une espèce de communauté des philosophes. Des gens qu'on ne les a jamais vus, on les découvre puis on s'aperçoit qu'il y a un sol commun. Vous voyez, mais pas un sol terrien, un sol des idées mais un terreau commun, une espèce de communauté du philosophe. Husserl, d'ailleurs, reproche beaucoup à la philosophie de s'égarer dans des débats techniques indéfinis et de briser cette communauté. Philosophie, ce n'est pas un exercice de pensée solitaire. Sous la douche, on est toujours des génies, ce n'est pas le problème. La philosophie, c'est Socrate, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est quelque chose comme ça. Et quand on ne peut pas échanger avec tout le monde, on dialogue avec soi-même, avec tout le monde. Et le dialogue de l'âme avec elle-même publique participe à un dialogue des âmes entre elles. Vous voyez, c'est le travail du professeur. On va dans cette direction-là. Donc, l'exercice de la pensée philosophique participe à la constitution d'une communauté. Donc là, la philosophie prend une dimension politique, éminemment politique. Et on comprend le procès de Socrate. Socrate est condamné à mort parce que Socrate produit quelque chose lors d'une communauté qui met en question la réalité des faits. Donc, on obtient cette idée que l'idée d'Europe, cette idée-là, c'est l'idée de communauté humaine qui prend soin de l'âme dans laquelle Socrate n'est pas condamné à mort. Ce qui devient un critère. Là où Socrate est condamné à mort, nous ne sommes pas en Europe. Alors là, je vous le mets. C'est ma formulation. Là où Socrate est condamné à mort, nous ne sommes pas en Europe. Alors, sur cette critique du logocentrisme et sur la place de Socrate dans la cité, il y a encore Rousseau. Parce que Rousseau considère qu'il faut cultiver l'âme humaine. Et donc, il faut cultiver la raison, il faut cultiver l'imagination, il faut cultiver la pitié naturelle qui n'est pas sans lien avec la vertu pitié naturelle. C'est le sentiment naturel que nous avons et qui est désagréable lorsque nous faisons l'expérience de la souffrance d'un être sensible. Ça génère une espèce de répulsion. Lorsque nous ne sommes pas totalement corrompus par les passions qui font qu'on va jouir de la souffrance des autres, lorsqu'on n'est pas totalement altéré dans notre nature, on éprouve une pitié naturelle. Mais ça se cultive. Parce que la pitié naturelle, c'est une espèce de mécanisme naturel. Il faut que ça investisse la conscience pour que cette pitié d'abord naturelle devienne conscience morale. Donc, il faut cultiver tout ça pour que ce soit la raison, la pitié naturelle, l'imagination, etc. Mais, nous dit-il, il faut se méfier de la raison. Il ne fait pas de logocentrisme Rousseau. Il faut se méfier de la raison. La raison, c'est une faculté d'abstraction. La raison, c'est la faculté que nous avons de mettre de l'ordre dans nos idées. Si on ne retient que ça de la raison, c'est une pure faculté d'abstraction. On met de l'ordre. C'est un ordre rationnel qui s'enlient avec l'expérience. D'où l'égarement de celui qui s'engage seulement dans cette voie-là. Rousseau fait remarquer que la raison comme faculté d'abstraction fait perdre pied avec l'expérience directe. Parce que le petit, vous lui dites « Non, écoute, t'as raison, t'es à 2000 km heure dans le cosmos. » Non, non, sa vie lui dit « La Terre est fixe. Il y a un point fixe à l'intérieur, enfin un centre à l'intérieur. La vie, ça commence comme ça. » Mais après, en cultivant sa raison, après, il va apprendre. Ah oui, après, on va passer à Galilée. On ne va pas s'arrêter à Ptolémée. Après, on va aller à Galilée. Après, plus tard. Puis encore un peu plus tard, il sera peut-être temps de philosopher. Vous voyez, chaque chose a son temps. philosophie au collège, puis plus tôt, puis plus tôt. Ceux qui disent ça, ils ne voient pas ce qu'est la philosophie. Philosopher, c'est au moins avoir conscience d'être mortel. Si on ne commence pas le petit, il se cogne dans tous les coins, il voit le soleil se lever, on dit « Non, non, mais tout ça, c'est une illusion. Il ne se lève pas. La beauté, c'est une illusion. Et tu vas mourir. » Je ne sais pas si l'éducateur qui dirait ça serait un bon éducateur. Ce n'est pas sûr. Donc, on voit bien ici que la raison pour la raison, elle nous fait perdre pied. Et là, il y a un texte dans le second discours qui est magnifique où Loi Rousseau dit ceci. Il dit « La raison, c'est une faculté d'abstraction et elle nous rend insensibles. Elle rend insensibles. C'est-à-dire que quand des gens se battent dans la rue, dit Rousseau, c'est des femmes simples, c'est des gens simples, c'est les femmes délales qui s'interposent. Ce n'est pas le philosophe. Le philosophe, lui, il est dans son cabinet, il réfléchit, il a qu'à s'argumenter un peu et puis on peut s'entregorger sous ses fenêtres et le soir, il est en tranquille. Il n'est pas plus radical comme critique de la philosophie que la critique qui est développée vers le philosophe. Parce que, vu de l'intérieur, il voit bien. Et regardez bien, c'est comme, je ne sais pas, il y a la guerre à l'est de l'Europe, il y a la guerre mais on peut s'argumenter un peu. On peut s'argumenter un peu, la raison, la réelle politique nous dit qu'il faut, je ne sais pas, il faut négocier, il faut s'arranger, on va trouver un bon deal. On va s'argumenter. Mais ça y est, on devient insensible. Ça va vite, on devient insensible. Pendant ce temps-là, les massacres, les viols, la mort, etc. Mais bon, écoutez, c'est bien gentil mais ça dure votre histoire. Il y a un moment donné, il va falloir, soyez raisonnable. C'est la raison qui parle, la raison. Bon, la raison est une faculté d'abstraction dont Rousseau nous dit qu'il faut quand même se méfier. Il ne faut pas oublier le rapport qu'on a à l'être qui est un rapport sensible. Et là encore, c'est un grand lecteur de Platon. Platon ne dit pas la raison, la raison, de la science. Mais ce n'est pas ça puisque ça débouche sur quelque chose qui est de l'ordre d'une sagesse. Mais lorsque Rousseau met en question la raison, il met en question la raison au nom d'une prise en compte de l'homme, de l'humanité, de ce qui fait que l'homme est homme comme un être qui est à la fois un être de raison, il faut cultiver la raison aussi, mais qui est également un être de sensibilité, un être sensible, etc. Donc, l'homme doit être au centre. Bon, mais précisément, Rousseau, il vous dit quoi ? Il vous dit mais dans la cité telle qu'elle est, il n'y a pas de place pour le philosophe. Il n'y a pas de place. Il peut y avoir la place pour le technicien qui va raisonner, expliquer comment ça marche. Il y a de la place. Il y a de la place pour les passions. Parfois même, il y a de la place pour le tyran. Il gouverne les cités. Mais pour le philosophe, trouver sa place dans la cité, c'est compliqué. D'où d'ailleurs, chez Rousseau, la théorie du complot universel qui n'est pas simplement une espèce de paranoïa qui relèverait d'un travers psychologique. Prenons les grands penseurs pour ce qu'ils sont. Disons-nous qu'il n'y a pas de hasard quand ils pensent. Et si l'œuvre de Rousseau était comme une immense symphonie qui serait la symphonie d'un Beethoven ? Et s'il n'y avait pas une note au hasard ? Et si finalement, le complot universel avait un statut philosophique ? Eh oui. Comment peux-tu être heureux dans un monde où la violence règne en maîtresse, où les tyrans gouvernent, où les passions sont dévastatrices ? Donc, nécessairement, le philosophe est toujours un peu persécuté. Socrate. La condamnation mort de Socrate. Bon, Rousseau... Bon, et on a quand même brûlé ses livres sur le parvis de Notre-Dame. Et tout ça, il a fallu qu'il circule un peu en Europe, dans l'espace, là, pour le coup, pour échapper à une peine dont on n'est pas sûr qu'elle aurait été appliquée au XVIIIe siècle qu'on emprisonnait assez peu les intellectuels à ce moment-là. Mais malgré tout, bon, c'était des... Comment dire ? Une espèce de harcèlement juridique qui n'était pas propice à la réflexion, à la tranquillité, au calme que permet, par exemple, le statut de fonctionnaire quand on est professeur de philosophie dans l'éducation nationale. Voilà, on retrouve le critère. Une république dans laquelle le philosophe est pour chasser, c'est pas une république. C'est pas une république. Et une situation dans laquelle le philosophe est pour chasser, c'est pas l'Europe. Enfin, c'est pas l'idée d'Europe qui nous intéresse. Donc, si nous raisonnons ainsi, il faut, même en passant par Rousseau, prendre en compte quelque chose qui s'apparente à un soin de l'âme. Un soin de l'âme à considérer. Une république digne de ce nom prend soin de l'âme de ses enfants. Enfin, de ses enfants, de ses élèves dans l'école de la République. Elle considère que, comme le dit Rousseau, il faut cultiver ce qui, dans ses êtres, touche à l'universel. On en prend soin. On n'impose pas des idées. On n'enseigne pas des pensées. On apprend à penser. Raison pour laquelle il faut apprendre à poser un problème. Raison pour laquelle il faut bien un enseignement qui apprend à poser un problème puis à instruire le problème. Raison pour laquelle, d'une certaine manière, Socrate, qui a été mis à mort, sort de la tombe et est toujours bien vivante dans nos classes de philosophie. À ce moment-là, précisément. puisque c'est le moment où on prend soin de l'âme. Autrement dit, voyez, l'Europe, l'idée d'Europe, c'est l'idée d'une association de nations composée de citoyens libres, d'une association qui prend soin des hommes, c'est-à-dire de cette liberté. Et si l'Europe, c'est ça, et si l'idée d'Europe, c'est ça, évidemment, c'est le seul modèle moderne et désirable d'une société des nations. Quoi d'autre ? Quoi d'autre que la liberté et le soin de l'âme humaine ? En tous les cas, dans une Europe comme celle-là, Socrate ne serait pas condamnée à mort. D'ailleurs, c'est un critère, j'ai dit, c'est un critère, regardons, là où Socrate n'est pas condamné à mort, on a un signe que l'idée d'Europe n'est pas tout à fait morte. En tout cas, dans cette Europe-là, Patochka n'aurait pas été assassiné comme il l'a été, puisqu'il est mort sous les coups de bourreaux dans un commissariat après des harcèlements policiers absolument insupportables, infects. D'ailleurs, ceux qui gouvernaient la Tchécoslovaquie à l'époque, qui étaient sous le joug, la Tchécoslovaquie, sous le joug de l'Empire soviétique, donc, il a été tabassé. En fait, il est parti au commissariat, il était tabassé, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il s'est retrouvé à l'hôpital, il a eu une commotion cérébrale et il est mort. Bon, on a été jusqu'à interdire aux fleuristes de vendre des fleurs le jour de son enterrement de peur que quelqu'un lui rende hommage. Vous voyez, ça, c'est la négation même de l'idée d'Europe. Et je vous remercie de votre attention. Bravo ! Applaudissements ... 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